31 mars, enfin un monde habitable, une communauté avouable, où j'ai passé une journée tranquille, presque sociable, une journée qu'aucune bordure extérieure n'est venue assombrir. Me suis réveillé rue Gamma. Je l'ai su d'abord au refrain entêtant qui remuait mes lèvres avant que j'ouvre un œil. Il y a le boucher, tout taché, il y a aussi le garagiste, et puis il y a la fille. Et quand je suis descendu, à peine étonné que mon hall d'immeuble débouche dans cette rue-là, sur cet asphalte imberbe, je les ai vus les uns après les autres, bien au-delà de ces trois-là. Je les ai tous aimés, l'épicier, la pharmacienne, les trois chômeurs qui jouaient aux cartes, la libraire arrangeant ses présentoirs, le pilier de bar, les deux serveurs, la mendiante, le dragueur, les enfants. Je les ai tous adoptés, d'un coup, ou alors c'est eux. Ils sentaient bon la lessive, la vapeur parfumée qui s'échappe des soupiraux. Ils avaient tous une machine à laver sur le sel de leurs portes, qu'ils remplissaient de leurs frusques, activités joyeuses qui n'étaient pas toujours du ressort de madame. J'avais envie de leur parler, de les saluer, plutôt deux fois qu'une. D'ailleurs, on pouvait, c'était facile, sur le trottoir, au soleil, ou à la terrasse du café noir et blanc. Leurs mots étaient nets, simples, aucun discours du dehors ne venait les défier, les contredire. Leur sourire était entier, leur amour sans tâche, rien d'extérieur qui pût faire de l'ombre à leur toute petite rue, seul monde possible. Oui, c'est ça, le bonheur que m'avait promis la rue Gamma de mon enfance, et qui restait peut-être aujourd'hui, sur les ruines du commun, le seul rêve collectif désirable. Ce bonheur avait pour principe radical la réduction du monde à un minuscule pâté de maison, à un Truman Show lilliputien, mais sans la limite d'aucun fond de scène. Rue Gamma, utopie accomplie, utopie d'après la fin du monde. Oui, j'y étais. L'accès en moi à cette sérénité-là, miraculeuse, que je n'attendais plus, l'impression qu'une grande lessive avait effacé toutes mes réticences, tout ça ne s'expliquait que par l'absence d'un monde pensable au-delà de la rue Gamma. Par la disparition de toute autre réalité morte ou vive, puisque rue Gamma, on ne meurt pas, et par l'assignation ici à un temps sans terme et sans scorie, comme les liens particuliers qu'on noue avec les marins au fil des jours passés sur un même porte-conteneur, sans urgence, sans contrainte, sans qu'aucun monde extérieur ne vienne brider ce monde-là, puisqu'on ne peut pas s'éloigner. Je m'en souvenais pour avoir fait moi-même mon grand retour d'Amérique sur un bateau de ce genre, de Philadelphie à Anvers, entre l'ingénieur slave et mousse indonésien, entre l'insomnie et l'oubli de la terre. Mais cette fois, pas besoin d'océan, ni d'infini angoissant. Rue Gamma, c'était moins hostile, plus moelleux, tout aussi infini. Rue Gamma, on allait enfin s'entendre, s'augmenter les uns des autres, vivre mieux de vivre ensemble. On referait les mêmes gestes, on redirait les mêmes mots, avec un bonheur intact. Vas-y que je fourre toutes mes fringues sales dans le tambour, vas-y que je les étends sur un fil dans la courette, vas-y que je les mets sur moi une fois secs comme un délice immaculé, vas-y que je tape la bise à la jeune fille, au garagiste, au boucher, que je les invite à boire un ferne-branca sur le zinc des amis, vas-y que je suis le garagiste, je suis le boucher, je suis la fille, on est tous les uns les autres, on a réussi l'impossible, pas d'égo grincheux, pas d'ennemis du peuple, le communisme ne nous sera pas confisqué, il est cette rue, il est le monde en l'absence de monde, c'est le présent qui est radieux, que le présent, on en sautillerait d'allégresse, on en embrasserait la chaussée sans voiture, rue Gamma. Je suis remonté chez moi, euphorique, et j'ai lancé une machine magique. Je suis remonté, 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 je suis remonté